Est-ce que c'est dérangeant surtout ? Et Bozia qui counterpique Pichu Il s'est mis à Pichu Pichu Deka Un match-up parfois... Bizarre ! D'un côté le Pichu Je dirais que c'est vraiment un match-up du vol en fait C'est le premier qui touche l'autre, le viol C'est vraiment ça Voilà petit neutraler grab Le upper qui ne passe pas tellement Pichu est léger Il était déjà en dehors de la reine Sur le papier, le match-up est quand même à Pichu Parce que Pichu, s'il joue bien, il ne se fait pas toucher Mais est-ce que Bozia arrivera à avoir un Pichu suffisamment bon ? Je sais que Jazi est très confiant contre Pichu et Pikachu avec son Deka Car même si dans l'idée que le match-up est mauvais Pour que le match-up soit sur un mot mauvais Il faut que le Pichu ou Pikachu soit vraiment très très on-point Il a confiance en son shield là Clairement, Jazi qui veut le shield et ça paye Et là il a recofoiré qui lui coûte sa vie Ah là là, à mon avis il voulait passer derrière lui Mais Lightbox de Deka Ah le downbeat qui est fait de façon prématurée Ah ouais, Bozia est loin d'avoir beaucoup de retard Oh, 40% par contre 40% par contre c'est Yud Pichu qui est à nouveau à Kiel Pichu Ouais, techniquement, ça peut être compliqué Ah là là Et Bozia qui se foire à nouveau, c'est Sareko Voici ce suicidant Là ce n'est pas beau, je le sens que Bozia ne va pas jouer Pichu très longtemps Un petit downer spike qui est trouvé C'est pas fini, c'est pas fini C'est pas fini, c'est pas fini Comme en plein acte de trash toll concernant Bobby On connait les bombayes Vous ne l'entendez pas, nous sommes actuellement outrés Très bien Ouais donc si tu parles pas trop fort c'est vrai Ok bah ça va, je suis pas en zone Le jeu n'est pas passé à voir s'il va partir sur NES ou autre chose Je ne sais pas s'il n'est pas confiant sur NES dans le matchup Mario ou Deka D'accord, bah attends Donc Jazzy qui go Mario pour cette deuxième game Ouais parce qu'il s'attend au NES forcément Ouais, il anticipe beaucoup top pick Et là du coup, les mains des deux qui s'affrontent, les persos pour lesquels on les connait Qu'ils jouaient déjà sur le jeu précédent Déjà sur le Pokémon Stadium Et à nouveau sur PS2, très bien Les deux sont fans du stage Gérald Et j'ai l'impression que quand je les vois faire un... L'autre jour ils ont fait un mini-match c'était full PS2 D'accord Bombe est cotée là-dessus, dommage il a pas réussi à follow-up Mais à bas pour cent c'est assez facile de s'en échapper pour éviter un follow-up Il faut vraiment être très près de NES quand tu te prends le picket fire pour qu'il follow-up Mais là, bo-zoning, belle couverture d'options du côté de Bozia Il prend de l'avance, après avec Mario ça peut aller très vite Le Duntil qui ne combo pas, heureusement NES étant très flottis, ça a l'avantage Mais là, deux bloppers qui combo, mais belle interruption au PS2 C'était très malin comme option On a une game très serrée du beau jeu, un side-mé en essence Dans Smash Kiwi Assez dommage pour la première game Petit ladder du côté de Jazzy qui lui permet de monter Bozia à haut pour cent Vraiment Le backer qui manque de peu de tuer Là, il... Là, ça commence à être critique Là, Jazzy commence à prendre... C'est ça, Jazzy commence à prendre un avantage décisif Et là, l'homme est foiré Ok, Dash attack, ça va Ça aurait pu être tellement pire Jazzy qui prend son temps, qui n'ose pas tenter un smash Car il sait qu'il a un avantage Et qu'il n'a pas besoin de prendre ce risque N'étant pas confiant sur la window qu'il a pour punir Le petit autre alert qui est trouvé Ah, il n'arrive pas à prendre Jazzy qui surprend avec une option agressive Et là, petit confirm Down till... Down... Down air to have smash Ça devait bien finir par arriver 87% Ça reste complètement faisable Ça reste très faisable Surtout avec Ness, il a fait tellement de dommages en si peu de temps qu'au final... Même Ness fait très mal, genre là Bakker au ledge, Jazzy meurt Jazzy, là, le upper qui n'est pas très loin de tuer Hop, un petit juggle au piquet fonder Qui permet de mettre de monter... Jazzy à 100% pour qu'il meure Là, la BAC trop tuera Le BACR définitivement tue aussi Allez, les options sont nombreuses Et mid de rien, Jazzy qui gratte déjà à la BACR de 86% C'est un lead considérable Et là, il n'a pas de double saut Ça va être une réco compliquée pour lui Non, ça va... Mais il revient, Ness a une exceinte mobilitérienne qui l'aide Et là, ouh, down tilt for other Jolie code ferme Et un petit t-bag évidemment Un petit t-bag évidemment Le BOM Allez, reverse tristocque-le par pitié Ferme le son clapet, stop là, Bobby C'est un peu ça C'est après cet t-bag normalement qu'on devient meilleur Le B-côté qui rentre La tentative de faire le nerf qui reste au safe and shield Voilà, une stock entière d'avance La bossière qui comprend qu'il est dans la merde Et du coup, il a vraiment... Il prend de petites options Il empêche Mario d'approcher par les airs avec ce BACR, c'était bien vu Très bon smash-or Légère erreur de spacing côté de Jazzy Qui lui coûtera cher Et là, dans ce coup, le comeback me paraît complètement faisable Clairement, même si il faut... Même si ce sera encore pas facile à faire Jazzy n'est pas quoi, ou double backer Upper Upper Hugby Belle maîtrise de son combo Un oui, il fait ses prises 50% Très, très bien un follow-up du côté de Jazzy Et là, le backer qui tue Là, le backer de Ness qui fait vraiment mal Est-ce qu'il peut le faire ? Moi, je pense que oui Très clairement A mort, s'il arrive à rentrer une ou deux conneries, ça peut aller stresser Ils ont que, là, voilà, double fer, qui a 30% Là, il ne manque plus qu'un petit piquet fire Et c'est even pour moi Un petit piquet fire qui confirm into autre chose D'attendez, Cy Magnet qui combo aussi Il s'en 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 Et c'est vraiment nerf, qui est loin de tuer encore Oh, le snipe, non ! Oh, il panique ! Et Bobby qui lâche son contrôleur Eh, il a paniqué, dommage Très bon match, il a... belle remontée du côté de Bobby C'était vraiment chaud Mais...